On se retrouve dans le Paris Fan Festival, deuxième édition. On va partir pour deux jours de découverte. Allez, c'est parti. Et on va faire la connaissance de Chloé, présente sur le stand de Stream Hair. Salut Chloé, dis-nous, qu'est-ce que tu fais exactement ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans, je suis streameuse. Je m'occupe aussi de Stream Hair, qui est un projet qui met en avant les femmes dans le monde du streaming. Dans tout type de contenu, pas nécessairement que le jeu vidéo, mais aussi talk show, musique, art, tout ce qu'on peut imaginer en live, on les met en avant. Avec Stream Hair, on a un serveur Discord où il y a plus de 1000 streameuses francophones, autant en Belgique, France, Suisse, Luxembourg, Québec, où les streameuses peuvent s'entraider, poser leurs questions, se rencontrer, faire des petites soirées de jeu. On organise aussi des événements, des tournois de jeux vidéo, des formations avec la ville de Bruxelles qui sont gratuites, sur le fait de se lancer dans le streaming, gérer les réseaux sociaux, etc. C'est super comme projet, tout est venu cette idée. Alors Stream Hair est née il y a trois ans maintenant, et c'est vraiment venu de deux observations personnelles. C'était le début du confinement. Je commence à beaucoup regarder Twitch, et je fais une première observation, c'est qu'il y a très peu de femmes sur Twitch. Puis quelques mois plus tard, je me mets moi-même à streamer, parce que le confinement est rallongé. Et là, je me rends compte que streamer, c'est pas si simple, que j'ai des questions, que ce soit pour le logiciel, pour animer un live, pour rencontrer d'autres streameuses aussi. Donc je suis partie de ces deux observations-là, et je me suis dit, ok, est-ce que ça existe une communauté de streameuses ? Et je commence à regarder, et non, ça n'existe pas. Et moi, je faisais deux masters à ce moment-là. J'en faisais un en linguistique et un en entrepreneuriat. Donc j'avais quand même des bases sur créer des projets, etc. Donc je m'étais dit, mais en fait, si ça n'existe pas, je ne dois pas être la seule streameuse à me dire ça, à me dire de 1, il n'y a pas de représentation, de 2, il n'y a pas d'espace d'entraide. Et je me suis dit, en fait, let's go, c'est le confinement, j'ai fou le temps. Autant essayer de créer quelque chose, donc j'ai créé un Discord. Je ne savais pas comment créer un Discord, mais j'ai regardé des tutos. Et j'ai créé un site internet, pareil, je n'ai pas de tout def, donc j'ai regardé des tutos. Et voilà, c'est parti de là, vraiment. Et depuis que Stream Air a vu le jour il y a trois ans, de quoi es-tu le plus fière ? Je suis fière de plein de choses avec Stream Air, vraiment. Déjà, que des femmes et des filles soient lancées dans le streaming, ça c'est la plus belle des récompenses, quand quelqu'un nous dit, grâce au projet, j'ai pris la confiance et je me suis lancée. Donc ça, c'est vraiment trop, trop chouette. Sinon, l'autre projet dont je suis vraiment très fière avec Stream Air, c'est Stream for Trees. C'est un événement caritatif qu'on a organisé de A à Z avec plus de 70 streameuses, donc 70 streameuses, qui ont streamé de chez elles pendant une semaine et on a récolté plus de 15 000 euros pour Greenpeace Belgique. Et ensuite, en novembre, on a planté 300 arbres à Bruxelles ensemble. Les streameuses qui étaient dispo sont venues sur place et ont planté avec nous, on était en stream. Donc ça, c'est vraiment une des plus grandes réussites. En plus des streameuses qui se lancent dans le stream et tous les autres projets qu'on fait aussi. On bosse avec la RTBF, qui est donc la télé belge, pour mettre en avant les streameuses tous les derniers mercredis du mois. Donc je suis très fière du projet. Un petit teasing sur les nouveautés à venir avec l'association ? Il y a plein de trucs qui vont arriver avec Stream Air. Tout ce qui est formation, on va avoir des nouvelles formations qui vont arriver. Donc ça, c'est toujours gratuit, c'est accessible en ligne. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous suivre parce que c'est toujours bonus d'avoir ces formations-là. Donc ça, ça va arriver. Et la TwitchCon aussi, qui arrive très très vite. Et on aura des chouettes choses qui arrivent avec la TwitchCon. Et sinon, ton jeu préféré, c'est quoi ? Mon jeu préféré, c'est très dur d'en dire un seul. Donc je suis désolée, je suis en mâchante, mais je vais en dire plein. Déjà, j'aime beaucoup les Dark Souls. Mais ça, j'ai découvert ça très récemment. Sinon, ma sainte trinité de mes trois jeux préférés ever. J'adore Bioshock, j'adore Fable 2 et j'adore Life is Strange 1. Et les jeux que tu aimes le moins ? Je ne suis pas trop fan de tout ce qui est City Builder, les jeux de stratégie, etc. Ça, c'est un peu moins ce que j'aime. Est-ce que tu as des projets à venir sur ta chaîne en dehors de Stream Air ? Moi, j'aime beaucoup faire des lives cuisine, parce que c'est très drôle, parce que je suis excessivement nulle, mais ça me fait rire. Donc j'aimerais bien en faire un peu plus souvent. Et j'aime bien aussi faire des lives IRL. En fait, je vais dans des villes en Belgique, et je prends mon téléphone avec un micro, et je me balade dans la ville, et je fais découvrir un peu la culture belge, la ville, aussi les trucs à manger, etc., qu'on mange en live. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. J'aimerais bien continuer à faire de l'IRL. Le Paris Fan Festival, c'est ta première convention ? Les conventions, on est quand même vachement habitués à en faire avec Stream Air. On est souvent à la Medinazia de Bruxelles, on a un stand, etc. Ici, c'est la première fois qu'on venait au Paris Fan Festival. Et franchement, je trouve que c'est chouette, c'est grand, c'est aéré, donc on peut se balader assez facilement. Il y a pas mal d'animation aussi. Donc voilà, c'est chouette. Est-ce que tu as un message à faire passer aux viewers qui nous regardent ? Si vous êtes streameuse ou si vous voulez devenir streameuse, n'hésitez pas à rejoindre Stream Air et à vous entourer, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur de se lancer seule. Donc voilà, il y a des associations qui sont là exprès, donc n'hésitez pas. Néofets, tu connais One Life ? Oui, je connais. Je connais, je vous suis et je regarde de temps en temps. Bon, moi, je suis surtout en lurk sur Twitch, mais oui, je connais. Mais j'aime bien parce que c'est des émissions à thème, etc. En plus, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de contenu qui arrive à chaque fois. Et j'aime bien parce que c'est décontracté et vous êtes aussi vachement proche de la commu. Donc je trouve ça très chouette. Invitez-moi. Hé, pssst ! Tu veux regarder une autre vidéo ? Tu peux cliquer ici ou ici. Et si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici. Allez, des bisous !